Deuxième partie Chapitre 1 Il me faut maintenant confesser que je m'adaptais avec une aisance remarquable aux conditions de vie dans ma cage. Au point de vue matériel, je vivais dans une félicité parfaite. Dans la journée, les singes étaient aux petits soins pour moi. La nuit, je partageais la litière d'une des plus belles filles du cosmos. Je m'accoutumais même si bien à cette situation que pendant plus d'un mois, sans ressentir son extravagance ni ce qu'elle avait de dégradant, je ne fis aucune tentative sérieuse pour y mettre un terme. C'est à peine si j'appris quelques nouveaux mots du langage simien. Je ne poursuivis pas mes efforts pour entrer en communication avec Zira, de sorte que celle-ci, si elle avait eu un moment l'intuition de ma nature spirituelle, devait se laisser convaincre par Zaius et me considérer comme un homme de sa planète, c'est-à-dire un animal. Un animal intelligent, peut-être, mais en aucune façon intellectuelle. Ma supériorité sur les autres prisonniers, que je ne poussais plus jusqu'au point d'effrayer les gardiens, faisait de moi le sujet brillant de l'établissement. Cette distinction, je l'avoue à ma honte, suffisait à mon ambition présente et même me remplissait d'orgueil. Zoram et Zanam me témoignaient de l'amitié, prenant plaisir à me voir sourire, rire et prononcer quelques mots. Après avoir épuisé avec moi tous les tests classiques, il s'ingéniait à en inventer d'autres, plus subtils, et nous nous réjouissions ensemble lorsque je trouvais la solution du problème. Il ne manquait jamais de m'apporter quelques friandises que je partageais toujours avec Nova. Nous étions un couple privilégié. J'avais la fatuité de penser que ma compagne se rendait compte de tout ce qu'elle devait à mes talents, et je passais une partie de mon temps à me rengorger devant elle. Un jour, pourtant, après plusieurs semaines, je ressentis une sorte de nausée. Était-ce le reflet dans la prunelle de Nova qui m'avait paru cette nuit-là particulièrement inexpressif ? Était-ce le morceau de sucre dont Zira venait de me gratifier, qui prenait subitement un goût amer ? Le fait est que je rougis de ma lâche résignation. Que penserait de moi le professeur Antel, si par hasard il vivait encore et me retrouvait dans cet état ? Cette idée me devint vite insupportable, et je décidai sur le champ de me conduire en homme civilisé. Caressant le bras de Zira en guise de remerciement, je m'emparai de son carnet et de son stylo. Je bravais ses douces remontrances, et m'assayant sur la paille, j'entrepris de tracer la silhouette de Nova. Je suis assez bon dessinateur, et le modèle m'inspirant, je réussis à faire une esquisse convenable que je tendis à la guenon. Cela réveilla aussitôt son émoi et son incertitude à mon sujet. Son museau rougit, et elle se mit à me dévisager en tremblant un peu. Comme elle restait interdite, je repris avec autorité le carnet, qu'elle m'abandonna cette fois sans protester. Comment n'avais-je pas utilisé plutôt ce moyen simple ? Rassemblant mes souvenirs scolaires, je traçai la figure géométrique qui illustre le théorème de Pythagore. Ce n'est pas au hasard que je choisis cette proposition. Je me rappelais avoir lu dans ma jeunesse un livre d'anticipation où un tel procédé était employé par un vieux savant pour entrer en contact avec les intelligences d'un autre monde. J'en avais même discuté au cours du voyage avec le professeur Antel, qui approuvait cette méthode. Il avait même ajouté, je m'en souvenais fort bien, que les règles d'Euclide, étant complètement fausses, devaient, à cause de cela, être universelles. En tout cas, l'effet sur Zira fut extraordinaire. Son mufle devint pourpre et elle poussa une violente exclamation. Elle ne se ressaisit que lorsque Zoram et Zanam s'approchèrent, intrigués par son attitude. Alors, elle eut une réaction qui me parut curieuse, après m'avoir lancé un coup d'œil furtif. Elle dissimula soigneusement les dessins que je venais de tracer. Elle parla aux gorilles qui quittèrent la salle et je compris qu'elle les éloignait sous un prétexte quelconque. Ensuite, elle se retourna vers moi et me saisit la main, la pression de ses doigts ayant une toute autre signification que lorsqu'elle me flattait comme un jeune animal après un tour réussi. Elle me présenta enfin le carnet et le stylo d'un air suppliant. C'est elle, à présent, qui se montrait avide d'établir un contact. Je remerciais Pythagore et m'engageais un peu plus sur la voie géométrique. Sur une page du carnet, je dessinais de mon mieux les trois coniques, avec leurs axes et leurs foyers, une ellipse, une parabole et une hyperbole. Puis, sur la page d'en face, je traçais un cône de révolution. Je rappelle ici que l'intersection d'un tel corps par un plan est l'une des trois coniques suivant l'angle de coupe. Je fis la figure dans le cas de l'ellipse et, revenant à mon premier dessin, j'indiquais du doigt la courbe correspondante à ma guenon. Elle m'arracha le carnet des mains, traça à son tour un autre cône, coupé par un plan sous un angle différent, et me désigna l'hyperbole de son long doigt. Je me sentis bouleversé par une émotion si intense que des larmes me vinrent aux yeux et que j'étreignis convulsivement ses mains. Nova glapit de colère au fond de la cage. Son instinct ne la trompait pas sur le sens de ses effusions. C'était une communion spirituelle qui venait de s'établir entre Zira et moi par le truchement de la géométrie. J'en éprouvais une satisfaction presque sensuelle, et je sentais la guenon profondément troubler, elle aussi. Elle se dégagea d'un geste brusque et sortit en courant de la salle. Son absence ne dura pas longtemps, mais pendant cet intervalle, je restais plongé dans un rêve, sans oser regarder Nova, envers qui j'éprouvais presque un sentiment de culpabilité et qui tournait autour de moi en grondant. Quand Zira revint, elle me tendit une grande feuille de papier fixée sur une planche à dessin. Je réfléchis quelques secondes et résolus de porter un coup décisif. Dans un coin de la feuille, je figurais le système de Bételgeuse tel que nous l'avions découvert à notre arrivée, avec l'astre central géant et ses quatre planètes. Je marquais Soror dans sa position exacte avec son petit satellite. Je la désignais du doigt à Zira, puis pointais mon adex vers elle avec insistance. Elle me fit signe qu'elle avait parfaitement compris. Alors, dans un autre angle de la feuille, je dessinais mon vieux système solaire avec ses planètes principales. J'indiquais la Terre et je retournais le doigt contre ma propre poitrine. Cette fois, Zira hésitait à comprendre. Elle montra elle aussi la Terre, puis dirigea son doigt vers le ciel. Je fis un signe affirmatif. Elle était médusée, et un travail laborieux se faisait en elle. Je l'ai dit de mon mieux en traçant encore une ligne pointillée depuis la Terre jusqu'à Soror, et en représentant notre vaisseau à une échelle différente sur la trajectoire. Cela fut pour elle un trait de lumière. J'étais maintenant certain que ma véritable nature et mon origine lui étaient connues. Elle eut un nouvel élan pour se rapprocher de moi, mais à cet instant, Zaius apparut au bout du couloir pour son inspection périodique. La guenon eut un regard terrifié. Elle roula vivement la feuille de papier, empocha son carnet, et avant que Laurent Houtan se fût approché, porta son index à sa bouche dans un geste suppliant. Elle me recommandait de ne pas me démasquer à Zaius. Je lui obéis, sans comprendre la raison de ses mystères, et, certain d'avoir en elle une alliée, je repris mon attitude d'animal intelligent. Sous-titrage Société Radio-Canada